Voice of Camero, la voix de l'espérance Des batteurs de tam-tam au paroxysme de leur talent, des danseurs qui rivalisent d'adresse Et Marie la médiatrice dont le regard suit l'arrivée sur sa terre d'étudie du cortège escortant Mgr Jean Barga Du haut de son mirador, la grande royale des lieux et des cieux est aussi dans la contemplation de ce public Qui accueille la chevêque métropolitaine de Yaoundé comme son fils le Christ avait été accueilli à l'entrée de Jérusalem Dans cette assistance du 13 août 2023, quelques caciques du pouvoir temporel Prenant part, comme le reste, à la clôture de l'année de dévotion au Saint-Esprit La rosée du ciel et la graisse de la terre ont été moissonnées douze mois durant dans ce sanctuaire marial Lui où siège désormais le Dieu qui répare la chair et restaure l'Esprit En tant que recteur, je peux dire sans risque de me tromper que cette année du Saint-Esprit a apporté beaucoup de bienfaits Non seulement pour notre foi, mais dans l'infrastructure Cette année, nous avons accueilli trois grandes dévotions Notre Dame des douleurs, qui a été accueillie ici le 12 juin Et nous avons deux grands chantiers devant nous La présence de Saint-Joseph, époux de Marie Et la croix glorieuse, qui sont en train de voir le jour L'année du Saint-Esprit a également été une année porteuse au niveau pastoral Nous avons vu le sanctuaire s'enrichir de l'homonerie des spécialistes de la moto Qui ont été accueillis ici le 29 mars par son excellent monseigneur Jean Barga Achevique métropolitaine de la ville de Yaoundé, de l'église de Yaoundé Nous avons également connu des grands moments de prière pour le Cameroun A l'hôtel, l'on s'est réjoui aussi de l'action missionnaire Qui produit de nombreux fruits de l'esprit A l'exemple de ces jeunes enfants Qui suivent la trace de leur mère dans les coins de Maria De futurs Amazones de l'armée mariale Qui ont reçu mandat d'en défendre les valeurs Et tout dit désormais la racine d'un arbre Dont les branches s'étendront aux quatre coins du monde Nous voyons deux choses importantes L'association Sainte Marie devient missionnaire Pour faire en sorte que le monde sache que Marie est bel et bien Servante de Dieu et médiatrice des hommes auprès de Dieu Auprès de Jésus Il faut assumer cette missionarité Et le sanctuaire pour sa part accepte cette vocation missionnaire désormais Qu'il veillera pour que la figure Marie médiatrice soit toujours associée A la nature de Marie servante de Dieu Sous les tentes, des grâces en circulation Dans les voies, la reconnaissance pour toutes les bénédictions amassées en ce lieu Et au pied de l'autel, d'autres sanctifications Que le clergé dépose sur chacune des personnes qui l'approchent Comme un jour de Nosakana, les fidèles ont été repus du repas spirituel qui leur a été servi ce jour Et sont partis avec la certitude de ne plus connaître la disette des mauvais jours Ce sanctuaire est devenu une place emblématique de la prière ici à Etudie Pour la ville de Yaoundé, pour les chrétiens de la rue de Dieu, pour tout le Cameroun Vous savez vous-même que ce sanctuaire est situé dans la même superficie que le palais présidentiel d'Etudie Donc nous nous sentons une responsabilité d'intercession forte en faveur de ce pays Sur le chemin du retour, Monseigneur Jean Barga a libéré de saintes paroles Sur ce chantier où se poursuit une part de l'extension du sanctuaire Marial d'Etudie Nous est-il pas enseigné que Dieu est le plus grand des architectes ? Les travaux protègent les de tout danger, de tout mal, de tout maléfice, de toute malédiction, de toute maladie Ils eux-mêmes trouvent grâce auprès de son Zephe pour le service ainsi rendu dans son église Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit Descendent sur ce chantier, le fassent progresser jusqu'à son terme et demeurent à jamais Amen Amen